Il y a un homme dans ce studio qui aime beaucoup se déguiser, donc si vous suivez sur franceinter.fr cette émission en streaming, vous pouvez avoir le visuel aussi, mais vous allez comprendre en quoi il est déguisé dès qu'il va entamer sa chronique pour nous parler des films de sa vie, c'est Thomas Croisière. Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse. Vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Cet incipite est celui du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hannaud. Hannaud, Hannaud. Qui est, comme le dit le générique, un palimpseste du roman d'Umberto Eco. Eco. Palimpseste, parchemin dont la première écriture grattée ou lavée a fait place à un nouveau texte. Ce n'est donc pas une adaptation littérale qui permettrait, après avoir vu le César du meilleur film étranger 1987, de prétendre avoir lu le Prix Médicis étranger 1982, dont l'intrigue est construite autour du second livre perdu de la poétique d'Aristote. Un livre qui tue, ou pour lequel on tue. Claude Giraud, Slimane dans les aventures de Rabbi Jacob, prête sa voix à un Sean Connery qui dut se battre pour le rôle de Guillaume de Baskerville. Un nom clin d'œil à Conan Doyle et son chien des Baskerville, puisque l'ex... Bonne. James Bonne. ...incarne un Sherlock Holmes médiéval. Comme le détective, le franciscain, use de science et de raison pour enquêter sur une série de meurtres de moines copistes bénédictins superstitieux. Les dialoguistes glissèrent même à un... C'est... élémentaire. Son... son docteur Watson, c'est son disciple, Hatzot de Melk, joué par le tout jeune, Christian Slater. On y croise une galerie de trogne de cinéma, dont le Salieri d'Amadeus, le méchant de Moonraker, ou le Hellboy de Hellboy. Il diable. Ron Perlman est le difforme Salvatore et un quasimodo avant l'heure, et son Esmeralda est incarné par Valentina Vargas. Je suis des 5 millions de Français qui découvrirent son corps. Et ce que pour bouffer, elle était capable d'en faire sur grand écran, c'était en sortie scolaire de quatrième que justifiait ce thriller médiéval sur fond d'inquisition à la reconstitution minutieuse, au suspense haletant et aux réflexions théophilosophiques. Le rire est un souffle diabolique qui est ressemblé l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme, comme le péché. M'aider, m'aider la 43ème minute, je n'ai plus rien suivi, car tout mon sang quitta ma tête pour se concentrer dans une zone moins propice à la réflexion. Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme. Moment de gêne extrême, car j'étais certain que toute ma classe constatait le gigantesque émoi que provoquait en moi cette sauvageonne. Cette scène définit toute ma sexualité, comme elle paramétra mon fil Instagram, qui me vaut d'être traité par mes deux fils de gros pervers. Mes papas n'y aient pour rien les enfants, c'est la faute au corps professoral du collège Jean Mermoz, de fâche-tuménile 59 155. Je dois confesser que de tous les visages du passé, celui que je revois le plus distinctement est celui de cette fille à laquelle je n'ai jamais cessé de rêver. En 35 ans, je n'avais jamais osé revoir ce grand œuvre dont, grâce à vous, j'ai pu savourer la savante alchimie pour enfin appréhender son titre, car seule une rose pouvait éclore sur ce tas de fumier. Au nom de la rose, oh mon ami la femme, prête-moi ton corps, pour écrire des choses, à celle qui m'attend au ciel et que j'adore. Alors je ne suis pas certain de vouloir dire vive mousse, mais à minima, vive le cinéma ! De Thomas Croisière, merci Thomas ! Ce film, après dix ans de psychanalyse, j'ai l'impression qu'il vous attende. Ah mais c'était folie, c'était folie ! Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. On a bien compris Thomas, quant aux considérations sur l'humour dans ce film, c'est vrai que le diable rit et est toujours représenté riant et montrant ses dents, alors que Jésus fait la gueule. Il souffre en même temps, on n'a jamais vu les dents de Jésus.